Là, c'est le musée du crocodile, mais je ne suis pas allé, je n'avais pas vraiment envie particulièrement. Maintenant, nous allons prendre un bateau pour aller au temple de Filet. On a fini le petit voyage et on descend du bateau. ... ... ... ... ... Merci. 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 Vous savez, la pierre que Champollion a utilisée pour déchiffrer les hiéroglyphes. Et en tout cas, le temple, ou du moins cette partie du temple a été construite durant la même période où la pierre de Rosette a été inscrite. Par contre, là, il n'y a pas, il me semble que le guide a dit qu'il n'y a pas de grec sur le mur, parce que sur la pierre de Rosette, il y a en effet de grec. Donc, il ne faut pas vous étonner, si jamais je montre ce symbole très souvent, c'est parce que, une fois de plus, les anglophobes sont au courant. Quinquain a fait une vidéo pour dire que ce symbole est une divinité asiatique, et ça a eu un grand engouement, ça a eu des dizaines de milliers de vues. Et donc, voilà, je vous montre le temple de filet, c'est ce qu'on vous donne à l'entrée. Et c'est pour montrer que, voilà, ce signe est partout. Donc, si, évidemment, cela signifiait bel et bien le nom d'une divinité asiatique, ça veut dire que ce nom est partout. Par contre, il prétend avoir l'exclusivité. Mais vous voyez ce signe-là ? Il pourrait dire, ben, vous voyez, ça, c'est par rapport au christianisme, par exemple. C'est très simple de regarder un symbole et de faire une interprétation. D'accord ? Encore faut-il savoir ce que cela signifie. Donc là, c'est le premier barrage d'Aswa. Et on est, bien évidemment, toujours au temple de filet. Donc là, le guide raconte une histoire, et donc je paraphrase, mais il y a une statue d'Isis qui allait aux Russes. Et comme quoi, la statue aurait été emmenée à Paris. Et donc, père Isis, maison d'Isis, Paris. Par contre, le guide dit que c'est une sorte de légende parce que le nom de Paris aurait été donné par les germains, les germaniques, en fait. Mais c'est ce que le guide a dit. Je ne fais que relater ce que le guide a dit. Guide égyptologue, bien évidemment. C'est ce que le guide a dit, c'est ce que le guide a dit, c'est ce que le guide a dit.